Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Donc, je vais vous présenter le prochain conférencier, le Dr Christian, qui a d'abord étudié sa médecine en France, puis a complété ses connaissances au Québec. Il est diplômé de l'Université Laval, d'abord impliqué dans le programme de neurologie adulte pour par la suite changer pour la neurologie pédiatrique. Il est venu à Montréal, où il a fini sa formation à l'Université McGill. Sa passion pour les maladies neuromusculaires n'a fait que grandir et il a poussé son intérêt jusqu'au port du SickKids à Toronto sous la direction des docteurs Vachsar et Darling, spécialistes en maladies neuromusculaires pédiatriques, ainsi que Dr Youn, neurogénéticienne. Excusez-moi peut-être l'accent. Fier diplômé de la Société canadienne des neurophysiologistes cliniques et membre du groupe neuromusculaire pédiatrique canadien de l'Association européenne de maladies neuromusculaires et de l'Association française de myopathie. Il est fraîchement revenu s'établir à Québec. Il a déjà une dizaine de publications dans les journaux réputés et très actif dans la recherche clinique sur les maladies neuromusculaires pédiatriques et la neurogénétique. Alors, dans la première partie, il va nous parler de la myotrophie spinale. Et il y aura une deuxième partie qui sera un témoignage de M. Vignola et Mme Fournier par rapport à leur vécu du traitement avec leurs filles et le spin-raser. Merci. Merci beaucoup. Donc, en fait, premièrement, je m'excuse. J'étais… je suis en remplacement de Dr Myriam Oskoui. Donc, c'est une grande perte, là, puisque ça aurait été probablement une excellente présentation. Donc, je ne disposais pas de sa présentation. Donc, j'ai essayé, en fait, d'improviser. Et je trouvais la faire en anglais. Puis, j'ai appris qu'en fait, il y avait une traduction simultanée. Donc, probablement que la traduction sera bien meilleure que mon anglais. On va parler de la trophée musculaire spinale. Il y a un contenu quand même assez large. Mais il y a des points que je vais vouloir vraiment spécifiquement discuter dans l'audience. Puis, j'ai mis ce titre. Une histoire de détresse, d'espoir et de combat. Puis, je pense qu'avec le témoignage de Joël et de Geneviève, ça va être assez clair. Les objectifs de la présentation, c'est comprendre la clinique et la génétique de la trophée musculaire spinale, la prise en charge et les standards de pratique qui ont changé récemment, le traitement de Nussinersen et les autres thérapies, et les voix, que ce soit les voix comme les pathway ou les voix vocales du futur, témoignages d'une famille. On va donc revoir un petit peu brièvement la trophée musculaire spinale, les acteurs dans le traitement de la trophée musculaire spinale, et parler particulièrement des éléments clés du nouveau guide de pratique publié en 2017, donc très récemment. Je vais vouloir vous parler un peu des thérapies et de la place de l'INES au Québec dans toute cette tragédie, c'est un bon mot, et que reste-t-il comme option et le quotidien des familles. Donc, j'ai déjà reçu des honoraires pour des présentations à la compagnie Biogen, c'est mon conflit d'intérêt principal dans cette présentation. Donc, qu'est-ce que l'atrophie musculaire spinale? C'est une maladie neurodégénérative. Donc, ça veut dire que neurodégénérative dit déclin. C'est une maladie autosomale récessive, qui est en fait en lien avec une délétion de l'exon 7 sur le chromosome 5 d'un gène qui s'appelle SMN1, qui veut dire survival motor neuron. On appelle ça aussi 5Q-SMA, donc à cause de la localisation, car il y a d'autres formes d'atrophie musculaire spinale. Le premier cas a été décrit en 1891, c'était une description clinique. Le taux de prévalence n'est pas si faible que ça quand même, quand on y pense, dépendamment de la littérature, 4.1, voire même 10 pour 100 000 naissances vivantes. Ça reste quand même la première cause de décès d'origine génétique, lié à une maladie génétique. Donc, ce n'est pas négligeable comme population. Quel est le mécanisme d'atrophie musculaire spinale? C'est une dégénération en fait principalement du motoneurone inférieur, donc une atteinte neurologique, mais ce n'est pas une atteinte neurologique pure. Principalement les cellules de la corne antérieure, donc qui partent de la corne antérieure de la moelle, je m'excuse, le laser ne va pas jusqu'au bout, et donc qui va donner le nerf qui part de la moelle jusqu'à la jonction neuromusculaire et aux muscles. Donc, on comprend bien que les manifestations sont une atteinte principalement du motoneurone inférieur. Donc, pour les atrophies musculaires spinales de type 1, c'est des bébés qui vont se présenter principalement avec de l'hypotonie, une faiblesse musculaire souvent plus proximale que distale, atteignant plus les membres inférieurs que les membres supérieurs, mais qui va se généraliser progressivement à une vitesse qui varie selon d'autres éléments. L'élément clé principal, c'est la fasciculation de la langue. Donc ça, c'est très important pour le clinicien. Ça permet de faire un diagnostic quasiment immédiat et l'absence de réflexe. Pour les types 2 et types 3, souvent, on peut voir aussi ce qu'on appelle des mini-polymyocloniens, donc des petits mouvements fins au niveau des doigts, qui sont un bon indice clinique dans les patients à préhortation plus tardives. Finalement, la tête du diaphragme et les étapes bulbaire viennent très tardivement et c'est un des éléments clés de l'évolution de la maladie. La sévérité va de 1 à 4. En fait, on utilise encore cette classification clinique qui est divisée en 4 ou 5, Le type 0 est un peu anecdotique et plutôt rarissime. Donc c'est une préhortation néonatale. Dès la naissance, les bébés ont souvent de l'arthrogrypose, donc des contractures multiples et ne survivent pas après le premier mois. Donc le classique, celui qu'on connaît le plus, c'est le type 1, qui survient entre 0 et 6 mois. Durée moins de vie, c'est que 80 % des enfants ne survivent pas au-delà de l'âge de 2 ans. Ça représente 60 % des atrophies musculares spinales. Type 2, type 3, la préhortation est un peu plus subtile. L'âge peut varier entre quelques mois jusqu'à éventuellement même quelques années avant la préhortation. Et les difficultés, c'est que parfois, ces patients se présentent comme des myopathes. Donc souvent, le diagnostic peut être un petit peu retardé. Type 4 aussi est une forme très, très rare, très légère ou lentement progressive qui peut être parfois faussement diagnostiquée comme une forme de sclérose latérale myotrophique. La voie diagnostique habituelle est est-ce que mon patient a une atrophie musculaire spinale ? Donc pour le type 1, souvent directement, on va aller au test génétique dès qu'on a les éléments cliniques en faveur. Entre autres, la fasciculation de la langue et l'absence de réflexe. Donc plus vraiment besoin de faire d'électromyogramme ou de biopsie musculaire comme auparavant. Type 2, 3 et 4, comme la présentation peut être confondante pour des problèmes de myopathie, souvent l'OMG va être aidant et l'OMG va démontrer qu'il y a plus des problèmes de nerfs que des problèmes de muscles. C'est très anecdotique d'être rendu à faire une biopsie musculaire. C'est même exceptionnel. Quant à nous, le test génétique est très facilement accessible. Aussi maintenant, on se permet de plus en plus de demander rapidement sans attendre les résultats, sans même parfois demander un électromyogramme. Donc un test génétique principalement fait à Sainte-Justine au Québec. On peut l'avoir en dedans de deux semaines, le résultat, pour demander la délétion. Donc le diagnostic n'est pas compliqué à confirmer. Souvent, les présentations, entre autres, chez un enfant type 1, c'est la forme aussi, la cage thoracique qui va nous aider. Une cage thoracique en cloche, bell-shaped thorax. Puis avant, de manière anecdotique, quand on faisait biopsie musculaire, on avait des présentations très particulières avec de l'atrophie périmidiale, puis surtout atrophie angulaire, puis de groupes de fibres atrophiées. Donc c'était les caractéristiques de problèmes de nerfs et pas de problèmes de muscles. Juste un petit point pour dire qu'il y a d'autres formes d'atrophie musculaire spinale qu'on appelle les non-5Q-SMA. Puis à peu près, ou six mois, il y a sept à huit nouveaux gènes qui apparaissent. Donc tout un spectre qui va des scléroses latérales chimétrophiques juméniles aux neuropathies héréditaires motrices. Pour bien comprendre en fait qu'est-ce qui se passe et les thérapies, il faut comprendre la génétique. Donc le gène qui est atteint principalement, c'est SMN1 qui code pour la protéine SMN. Mais de manière intéressante, au point de vue génétique, on a un deuxième gène qui est localisé sur le même chromosome, pas très loin en termes de distance, qui est SMN2. La particularité de SMN2, c'est qu'il produit dans la majorité une protéine qui est tronquée, qui est non fonctionnelle parce qu'il y a une délétion de l'exon 7. Dans le fond, il y a une partie codante sur cet exon qui fait qu'il est skippé. Et de temps en temps, il y a un phénomène un peu naturel de saut d'exon qui fait que la partie qui devrait faire en sorte que l'exon 7 ne soit pas transcrite est finalement transcrite. Ce qui fait qu'on a une protéine complète qui est la même protéine en fait qui est transcrite. Donc le patient avec atrophie musculaire spinale de type 1, il lui manque en fait les deux exon 7 du gène SMN1, ce qui fait que le gène SMN1 n'est pas produit. Donc la quantité de protéines SMN diminue de manière drastique puisqu'elle est juste dépendante de SMN2 et ça représente moins de 10% de production de la protéine habituelle. Donc pas suffisant pour la survie des motoneurones inférieures. Sauf que vous avez vu que tout un spectre de diagnostic est que la présentation clinique de ces patients en fait varie en fait avec le nombre de copies SMN2. Dans la population générale, en fait, vous et moi, on a un nombre très variable de copies SMN2. Certains ont zéro copie SMN2, mais ils ont un gène SMN1 parfaitement fonctionnel. Ça ne crée pas de problème. 33% de la population ont seulement une copie SMN2 et 50% de la population ont parfois deux copies de SMN2. Donc, et la présentation de l'atrophie musculaire spinale varie en fait en fonction du nombre de copies. Donc, généralement, deux copies vont donner une atteinte de type 1, une atteinte précoce. Trois copies, c'est là où c'est un petit peu particulier et difficile. Même des publications récentes font qu'on a du mal à prédire au point de vue pronostique parce qu'il y a d'autres facteurs qui contribuent à cette évolution. Et je vous mettais que le taux de porteur n'est pas négligeable aussi d'une délétion hétérozygote de l'exorce 7. Ça va de 1 sur 40 à 1 sur 60 personnes. Donc, finalement, l'atrophie musculaire spinale, c'est un déficit de SMN1. 98% des patients, c'est une délétion homozygote de l'exorce 7. Seulement 2% des patients ont aussi une mutation. Donc, ça arrive parfois qu'on a un patient avec une présentation classique d'atrophie musculaire spinale, mais on retrouve juste une délétion sur les deux. Donc, à ce moment-là, on devrait s'écarser le gène pour trouver la mutation point. Présentation clinique qui varie, je vous ai rajouté en bas du tableau, le nombre de copies SMN2. Et c'est ce nombre de copies qui va faire en sorte qu'on va avoir une présentation plus ou moins aiguë et rapidement progressive. Donc, le type 4 aux 4 copies. Le type 3, en généralement entre 3 et 4 copies, c'est vraiment le type 2 qui peut varier. Certains patients peuvent avoir juste deux copies, certains patients peuvent avoir 3 copies, mais il y a quand même bonne corrélation en termes de préorientation clinique. Donc, je pense que c'était surtout ça, en fait, que le docteur Oskoui voulait parler et ça, c'est un élément très important. Donc, je me suis permis de reprendre toute cette partie-là et de passer un petit peu plus de temps. C'est que l'atrophie musculaire spinale, c'est pas juste une maladie neurologique, c'est une maladie multisystémique. Donc, premièrement, au niveau du cœur, je vais aller de gauche à droite. Donc, au niveau du cœur, récemment, des publications pour les patients avec atrophie musculaire spinale de type 1, on a trouvé des petites anomalies cardiaques, comme des communications interventiculaires, communications interauriculaires, même des arrhythmies, souvent des bradycardies, voire même des bradycardies sévères. Des problèmes endocriniens ont tendance à apparaître aussi un peu plus précocement chez les types 2, voire type 3, avec diabète, à tolérance au glucose. Les problèmes d'hyperlipidémie sont un peu plus fréquents. Évidemment, c'est une maladie avec des problèmes respiratoires majeurs. C'est même le pilier de la prise en charge. Les problèmes digestifs sont très importants aussi et nutritionnels puisque l'alimentation, c'est le pilier de la réadaptation chez ces enfants. Compte tenu d'une musculature pas très bien développée au niveau de la sangle abdominale, souvent, ils vont avoir la constipation réfractaire. Avec l'évolution de la maladie, ils vont présenter des symptômes de dysphagie, difficulté pour avaler, ce qui fait qu'ils vont avoir des pneumonies d'aspiration. Souvent, c'est des patients qui se plaignent de fatigue. Fatigue, 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 ça revient fréquemment. Alors, est-ce que c'est en lien avec des problèmes de baisse de ventilation, hypoventilation, ou est-ce que c'est en lien en tant que tel avec la maladie ou c'est aussi la consommation d'énergie qu'ils doivent utiliser sur une base quotidienne pour se déplacer, se mouvoir, faire les efforts, ou même juste les efforts respiratoires. Et finalement, les problèmes osseux et orthopédiques ne sont pas négligeables, entre autres, les scolioses et principalement les contractures. Donc, en fait, dernièrement, toute l'évolution des traitements qui sont apparus ont vraiment fait un shift dans le paradigme de la prise en charge de l'atrophie musculaire spinale. Auparavant, jusqu'à récemment, c'était une approche très palliative. Même au Québec, on était assez résilients avec ces patients-là. La plupart des familles ne voulaient pas participer au projet de recherche car ils disaient que de toute façon, ça ne valait pas la peine. On est passé du prise en charge palliative à une prise en charge agressive. Donc, au niveau respiratoire, principalement nutritionnel et orthopédique. Donc, il y a un guide de pratique qui a été publié en 2017, très récemment par le groupe SME Care Group et leur recommandation était tellement même importante qu'ils l'ont divisée en deux parties. Première partie qui était principalement réadaptation, traitement orthopédique et nutrition. Puis, une deuxième partie qui était intéressante sur la prise en charge respiratoire, les traitements, les suppléments, l'immunisation, mais aussi, et ça, c'était vraiment pas négligeable, donc la prise en charge aiguë, l'aspect éthique et les soins palliatifs. Donc, pourquoi être agressif ? Parce que l'atrophie musculaire spinale est une maladie multisystémique, parce que les thérapies géniques et modificatrices vont changer l'évolution naturelle de cette maladie et parce qu'en fait, on ne veut pas avoir des enfants qui vont développer des problèmes systémiques et non plus des problèmes neurologiques parce qu'on a oublié de prendre en charge cette partie-là parce qu'on va complètement changer le pronostic neurologique de ces enfants. Donc, au point de vue de la réadaptation, ce qui est intéressant dans ce guideline, c'est que pour faciliter la prise en charge de tous les intervenants, puisque c'est une prise en charge multidisciplinaire, on parle de physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, neurologues, pneumologues, orthopédistes, physiâtres, donc ils ont utilisé la classification clinique. donc les types 1, c'est ce qu'on appelle les non-seaters, les types 2, les sitters, ceux qui s'assoient, puis les types 3, c'est les walkers. Donc, au point de vue de la réadaptation, on voit que c'est vraiment une prise en charge, une observation assez agressive. On s'intéresse vraiment à la prévention, le contrôle postural, la prévention de la scoliose, le traitement de dislocation de la hanche, éviter les déformations du thorax assez précocement puisque ça va entraîner des problèmes restrictifs au niveau pulmonaire, puis une prise en charge agressive des contractures car ça, c'est très déplaisant pour les enfants et c'est même parfois douloureux. Et l'élément le plus important pour les non-seaters, sitters et walkers, c'est une évaluation standardisée. Ça, c'est un grand changement aussi dans le monde neuromusculaire, c'est que compte tenu qu'on a de plus en plus de thérapies, de thérapies géniques, de thérapies éventuellement très coûteuses, on veut savoir l'impact de ces thérapies puis on veut être capable de valider l'efficacité de ces thérapies. Donc ça va prendre, ça va nécessiter une évaluation standardisée. Il y a des très beaux scores standardisés dans l'atrophie musculaire spinale, en fait, ça avait bien été mis en place comme le Chopin Tend et le INE sont des scores de développement moteur et des scores fonctionnels très facilement applicables. Pas beaucoup d'entraînement pour être capable de les mettre en place. Donc pour les non-seaters, on veut surtout optimiser la fonction, que ce soit respiratoire mais aussi clinique neurologique. On veut minimiser les incapacités puis optimiser la tolérance aux positions. Pour les sitters, c'est principalement le même objectif, mais c'est surtout vraiment un focus particulier pour prévenir la scoliose. Ça, c'est le grand combat, faire en sorte que les enfants développent la scoliose le plus tard et je vais vous expliquer pourquoi. On veut aussi prévenir les contractures, même chose, parce que le positionnement, c'est très important. puis on veut maintenir le plus possible la mobilité et maintenir les fonctions efficaces. Pour ce qui est des walkers, c'est sûr que les walkers, c'est plus lentement progressif souvent. Donc encore une fois, l'enjeu, c'est surtout la mobilité. Donc on veut accentuer la mobilité, on veut accentuer le fonctionnement, la fonctionnalité des patients. Puis encore la même chose, c'est promouvoir l'amplitude articulaire, prévenir les scolioses et s'assurer qu'au niveau respiratoire, ils restent stables. Donc en gros, s'il y a trois éléments à retenir, c'est position, orthèse, étirement, puis promotion et fonction de la mobilité. Pour ce qui est au point de vue orthopédique, c'est là l'enjeu, c'est là que beaucoup de choses ont changé dernièrement, c'est qu'à cause des traitements comme le Nussin-Nursen qui est donné en Atratécal, c'est sûr qu'un patient qui va avoir une scoliose qui va être appareillée, ça va être plus difficile au niveau accessibilité pour donner le traitement. Donc on veut vraiment prévenir. Donc souvent pour, même avant les enfants, les non-seaters, on les laissait un petit peu pour compte, puis la scoliose, on regardait plus ou moins ça, puis on traitait pas vraiment ça. Tandis que là, avec ce nouveau guidelines, on nous mentionne qu'il faut vraiment monitorer aux six mois, les mettre en position assise, faire une radiographie en position assise, prévenir la scoliose, c'est très important. Les seaters, c'est pour les types 2 et types 3, c'est là que l'enjeu est vraiment majeur, c'est qu'il faut être assez agressif et prévenir la scoliose. Donc en dessous de 20 degrés d'angle, on peut observer, puis c'est une observation qui se fait généralement aux six mois, mais si dans l'année, le nombre de degrés évolue de plus de 10 degrés, il va falloir considérer très rapidement de mettre un corset et éventuellement même une chirurgie. Souvent la chirurgie est considérée quand on a un angle plus que 50 degrés. La particularité, c'est qu'il y a différentes techniques qui sont apparues, puis entre autres des techniques qui vont permettre la croissance de l'enfant en même temps. Donc il y a d'autres techniques comme les Magnetic Roads qui sont en train d'être étudiées. On essaye aussi de prévenir la fusion le plus tard possible parce qu'encore dans un objectif de mobilité, on comprend que si on met des tiges sur un enfant, il va avoir une colonne rigide, ça ne va pas beaucoup aider au point de vue aussi pulmonaire, respiratoire, puis ça ne va pas beaucoup aider dans sa mobilité. Donc souvent la fusion de la colonne, on essaie d'attendre après l'âge pubertaire ou au niveau pubertaire, donc au-là de l'âge de 12 ans. Pour les walkers, c'est à peu près le même objectif. Donc l'enjeu actuel, c'est de savoir le choix du matériel finalement si on va avoir besoin d'appareiller notre patient et de traiter sa scolios si elle est sévère pour permettre un accès en vue d'éventuelles thérapies. La nutrition, c'est le premier point clé de la prise en charge de ces patients. C'était souvent un petit peu laissé de côté ou traité sans guidelines, puis on s'ajustait un petit peu. Puis il y a même une étude qui était quand même intéressante, puis souvent moi je donne ça à à peu près tous mes patients, la protéine de petit lait, donc les suppléments protéiques pour donner l'énergie, faire en sorte que les patients ne perdent pas de poids, mais en même temps on veut faire en sorte que les patients ne prennent pas trop de poids parce qu'une surcharge pondérale n'est pas très bonne pour la mobilité, mais n'est pas bonne non plus pour les autres atteintes systémiques comme les fonctions respiratoires et la scoliose. Et pour les non-seaters, on est très agressif maintenant. En fait, on recommande très rapidement de considérer une étude de déglutition, une vidéo fluoroscopie, donc une intervention de l'orthophonie très précoce pour les difficultés alimentaires, puis même on suggère très rapidement de mettre un tube nasogastrique pour maintenir une alimentation adéquate, des apports caloriques adéquats, puis éventuellement une gastrostomie. Pour les seaters, c'est à peu près, c'est maintenant une évaluation qui est recommandée aux six mois de la dysphagie, donc c'est quand même très demandant pour une équipe multidisciplinaire. Et c'est le même objectif, on veut vraiment prévenir la dysphagie précocement, on veut maintenir les apports nutritionnels de manière optimale. Il est même suggéré de faire un suivi maintenant biologique nutritionnel, donc entre autres le niveau d'albumine, préalbumine, les autres paramètres, la féritine, pour être sûr que le patient est traité optimalement au point de vue nutritionnel. les walkers, c'est le même objectif, mais c'est surtout un focus très particulier pour ne pas éviter toute obésité. Donc ça, c'est très majeur parce qu'un enfant qui est obèse et qui est marcheur peut très rapidement perdre sa marche. Donc j'ai eu quelques patients où c'était arrivé, mais avec une prise en charge nutritionnelle très serrée, ça peut permettre de maintenir la marche pendant quelques mois, voire même quelques années supplémentaires. Il est recommandé maintenant de faire un suivi aussi au point de vue de la glycémie puisque c'est des patients qui développent une intolérance au glucose et éventuellement même un diabète. Donc tout ça veut dire que dans le futur, avec toutes les thérapies qui vont venir et tout le shift d'une maladie rapidement mortelle à maintenant une population qui va probablement survivre quelques années, c'est des éléments qu'il va falloir suivre de manière assez précoce et principalement le diabète. Donc il est recommandé pour les non-sitters et sitters de faire une analyse nutritionnelle régulièrement, en général aux six mois, un monitoring sévère en cas de situation aiguë. Donc c'est-à-dire si le patient est en décompensation respiratoire, s'il est hospitalisé pour une infection, il faut demander à un nutritionniste pour pouvoir combler les besoins caloriques pour faire en sorte que le patient ne se mette pas à être dénutri rapidement. Il faut traiter la constipation de manière précoce, un suivi de la dacité osseuse à cause des risques de fractures et d'ostéoporoses précoces puis s'assurer de l'équilibre nutritionnel dans toutes les périodes infectieuses. Il est recommandé maintenant de faire un suivi régulier des mesures anthropométriques, ce qu'on fait régulièrement dans le monde de la pédiatrie, c'est-à-dire taille, poids, indices de masse corporelle. Et il est recommandé aussi de suivre le niveau de vitamine D et de donner rapidement des suppléments à vitamine D et calcium pour prévenir l'ostéoporose ou l'ostéopénie. C'est là l'élément le plus majeur en fait dans le changement de la prise en charge de l'atrophie musculaire spinale, c'est la prise en charge respiratoire. Très gros changement dans les guidelines. À Québec, on était déjà très proactifs. Je sais qu'à McGill aussi, c'était très proactif. Mais maintenant, on demande même d'être encore plus agressif. Entre autres, tantôt, Dr. Zininski parlait de tout ce qui est en fait évaluation par polysomnographie pour l'hypoventilation centrale. Dès qu'il y a une capacité vitale qui est inférieure à 60 %, il faut déjà évaluer ces patients. Même souvent, moi, mon cut-off, c'est s'ils commencent à avoir la faiblesse au niveau du cou, même s'ils ne sont pas très symptomatiques. J'aime ça les référer en pneumologie et éventuellement considérer justement une polysomnographie ou au moins oxymétrie nocturne pour s'assurer que les patients ne font pas d'apnées de sommeil ou d'hypoventilation centrale. Dès qu'on est en dessous de 40 % de capacité vitale, il faut penser très précocement à ventilation non invasive, particulièrement le BIPAP. Tous ces éléments-là, cette prise en charge agressive tient compte aussi d'autres paramètres. Entre les difficultés d'alimentation. Moi, je vous ai parlé de la faiblesse au niveau du cou. Souvent, quand il y a une faiblesse au niveau du cou, il y a des difficultés d'alimentation. Généralement, le classique, c'est que le patient qui a une faiblesse au niveau du cou, les parents vont vous dire que ça lui prend une heure aussi pour mâcher, avaler, parce qu'il consomme beaucoup d'énergie à faire ça. Il prend son temps, mais il est très précautionneux, le patient. Ça, ça veut dire que probablement qu'il est dû déjà pour une ventilation non invasive. Et finalement, la ventilation non invasive continue quand on est rendu en dessous de 20 % de la capacité vitale fonctionnelle. Donc, au niveau respiratoire, ce qui a changé, c'est que pour les non-seaters, c'est assez demandant maintenant pour l'équipe, mais ce serait une évaluation des fonctions respiratoires aux trois mois au début selon l'évolution du patient pour éventuellement une prise en charge agressive pour la ventilation non invasive. Pour les seaters, aux six mois, il est recommandé de faire une évaluation de fonctions respiratoires si le patient est capable de collaborer, donc une spirométrie, puis éventuellement considérer dès qu'il y a des signes précoces d'hypoventilation nocturne, soit que le patient se plaint de céphalée, de fatigue, de somnolence, de faire oxymétrie, polysomnographie selon l'accessibilité du milieu. Puis pour les walkers, c'est le même principe, sauf que eux, comme ils sont capables de marcher, on veut maintenir leur état pulmonaire fonctionnel et aussi leur capacité d'expectoration. Donc souvent, il y a des techniques d'insufflation et d'exufflation qui sont mises en place et qu'on met en place très précocement même chez les non-seaters. Donc, les recommandations à la prise en charge, c'est physiorrespiratoire précoce. Le cuff assiste à considérer très rapidement chez les patients pour être capable de dégager de ces sécrétions. Sucsion orale pour les non-seaters, donc apprendre ça assez rapidement aux parents et pouvoir l'amener à domicile. Au niveau de la ventilation, donc la ventilation non-invasive, puis aussi s'assurer du reflux gastro-osophagien qui peut contribuer à des difficultés respiratoires et entraîner des infections. Puis au point de vue médication, même recommandation de traiter assez rapidement avec népulisation et bronchodilatateur pour les non-seaters et sitters, surtout s'il y a des symptômes compatibles avec et des signes compatibles avec de l'asthme et le calendrier vaccinal. Donc, il est très fortement recommandé de vacciner pour l'influenza chaque année, de se mettre à jour pour faire le rappel pour le pneumocoque et pour les enfants en dessous de 18 mois d'être sous synergisme, comme en fait la plupart des maladies neuromusculaires avec atteinte respiratoire. Ce qui était intéressant de ce guideline, c'était surtout en fait les soins aigus. Donc, je n'ai pas couvert toutes les parties des soins aigus, mais il y avait toute une partie en fait de soins respiratoires à domicile, mais aussi dans le transport, mais aussi hospitalier. En gros, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on nous demande d'être de plus en plus agressifs. Dès que le patient met les pieds dans l'urgence, il faut considérer très rapidement de lui mettre une VNI s'il ne l'a pas. Ce n'est pas un supplément d'oxygène qui nous intéresse, c'est vraiment la ventilation. Donc, c'est ventilation, ventilation, aider à libérer les sécrétions, donc une physiothérapie respiratoire, clapping précoce et traiter agressivement tout ce qui est infection. Il est recommandé aussi de discuter très rapidement avec les parents de leur désir, puisqu'on sait que si ces patients-là vont être intubés, ça risque d'être difficile de l'extubation, mais une fois qu'ils sont intubés, il faut traiter agressivement une pneumonie, traiter agressivement les sécrétions et il faut prendre son temps avec l'extubation. Donc, c'est contrairement à d'autres patients où parfois on essaie de faire des extubations précoces, mais ces patients-là, il faut qu'on soit sûr au niveau respiratoire qu'ils sont prêts pour l'extubation parce qu'on ne veut pas faire un retour à l'intubation après un échec d'extubation. Donc, on va considérer encore une fois post-extubation très précocement les mètres sous véni. Donc, je voulais profiter des quelques minutes qui me restent de survoler assez brièvement les traitements et toute l'évolution en fait thérapeutique de l'atrophie musculaire spinale. Donc, en partant de 1990 avec les suppléments Carnitor, puis après les essais de la Cifalpro et finalement le Ritulutec. Puis en 2012, le Salbutamol qui donnait un petit peu plus de gains fonctionnels à certains patients, surtout les types 2. Mais en 2014, une explosion de thérapie, donc cytokinétique, Nucinur-CN, tous les fiches, Olisoxime, Avexys. Je vais vous en couvrir quelques-uns. Les stratégies de traitement en fait sont basées sur le fait qu'on connaît beaucoup mieux la physiopathologie de la maladie et même on en découvre encore. Et avant, le but c'était d'essayer d'augmenter la production de protéines SMN, entre autres par la Cifalproïque, une approche qui était un petit peu décevante. Finalement, on se disait peut-être qu'on pourrait agir sur les muscles pour renforcer la contractibilité musculaire, entre autres avec le Salbutamol puis le cytokinétique, ce qui est un peu le même principe. Mais le mieux, c'était d'utiliser en fait ce que la nature nous offrait. Donc, on a un deuxième gène, SMN2, qui est capable de produire la même protéine, mais c'est seulement un problème d'une petite mutation qui donne un splicing, qui donne un épissage sélectif qui fait qu'on n'est pas capable de transcrire la protéine. Donc, si on voulait tout simplement rendre silencieux cette zone d'épissage pour permettre la transcription complète de la protéine, c'est la base du Nusinersen et des autres traitements comme du Wolfish, Sunfish. Finalement, l'élément idéal, ce serait de remplacer le gène qui manque, SMN1. Ça, c'est l'approche par AVEXIS. Puis d'autres voies alternes, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, renforcer la contractibilité. Moi, j'ai eu des patients sous salbutamol. Je dirais que c'était on-off, les bénéfices. Souvent, ça a renforcé les fasciculations. Certains trouvaient que c'était surtout diminuer beaucoup la fatigue. Il n'y a pas tant d'effet musculaire que ça réel que plus diminuer la fatigue, améliorer l'énergie musculaire. C'est au kinétique, c'est un traitement actuellement en phase 2 qui est en cours, bientôt terminé, les résultats devraient venir. L'aspect antioxydant, c'est qu'on se rend compte aussi que la mitochondrie, donc qui est notre usine à énergie, est très importante dans la mort des motoneurones et l'olesoxyme est en fait un antioxydant pour limiter l'apparition de radicaux libres. Et une étude de phase 2 était quand même avait un trend positif en termes de maintien pour les types SME de type 2. Il y a une étude de phase 3 qui est en cours, qui devrait bientôt sortir pour les sous-groupes, ceux qui déclinent rapidement. Donc, si on veut induire la transcription de SMN2, comme je vous l'ai mentionné, en fait, l'approche, ce serait donc de la petite mutation qui peut donner l'épissage alternatif. Ce serait de la rente silencieuse. Et donc, c'est l'approche des oligonucléotides antisense. Beaucoup de maladies neuromusculaires bénéficient de cette thérapie. Tantôt, le Dr Craig Campbell a en parlé pour tout ce qui est l'approche de exonskeeping. Et c'est la principale approche de Nucine-Ursine. Donc, permettre la transcription complète de la protéine SMN via le gène SMN2. Encore une fois, comme je vous l'ai mentionné, pour ça, c'est important d'avoir des scores standardisés. Parce que si votre patient fait partie d'un projet de recherche, ou même s'il n'en fait pas partie, mais qu'il va bénéficier du traitement, c'est important d'évaluer l'efficacité de ce traitement. Parce que, dans le gouvernement, ils vont vouloir avoir des données objectives. Donc, plusieurs scores ont été validés et sont utilisés régulièrement. Puis, c'est assez content justement d'apprendre à lire des PQ à Québec, mais on va utiliser ces scores pour l'évaluation de nos patients avec atrophie musculaire spinale. Je voulais vous parler de trois études principales du Nucine-Ursine, très brièvement compte tenu du temps, mais c'est les études qui sont le pilier de l'enjeu actuel pour cette médication au Québec et au Canada. Donc, l'étude CHERISH qui s'intéressait principalement aux atrophies musculaires type 2, type 3, qui était publiée très récemment, en fait, fin janvier-février 2018. Et, en 15 mois, en fait, l'étude a été tout simplement arrêtée parce que le endpoint primaire avait été rencontré puisque les patients qui étaient traités sous Nucine-Ursine gagnaient 4 points en moyenne au Armour-Smith, donc qui est une échelle développementale, ce qui est contre l'évolution naturelle de cette maladie. Donc, c'était très intéressant. Peu d'effets secondaires liés à la médication puisqu'elle est donnée par ponction lombaire à part juste les effets secondaires d'une ponction lombaire classique. Donc, quand même une efficacité très significative et même impressionnante en seulement 15 mois pour des maladies parfois lentement progressives. Je vous passe à Ndeers, je m'excuse. Oui, non, je reviens à Ndeers. Ndeers, c'est vraiment, en fait, le pilier du traitement qui fait que Nucine-Ursine a été approuvé assez rapidement aux États-Unis et en Europe. Une étude de phase 3 qui a duré 13 mois. Celle-là aussi a été en fait terminée précocement compte tenu des résultats très positifs avec, dans le fond, les endpoints primaires. c'était, dans le fond, décès ou admis sous ventilation permanente supérieure de 16 heures par jour. Et les différences étaient majeures, majeures. C'était même très impressionnant. Puis, la plupart des patients, en fait, même tous les patients qui étaient inclus dans cette étude, il n'y avait aucun décès. Donc, ça veut dire que, déjà, on défiait l'histoire naturelle pour tous les patients avec SMN de type 1. et ce qu'on s'est rendu compte dans l'analyse un peu des sous-groupes, c'est que plus on le donnait tôt, plus mieux c'était. Et ça, c'est intéressant. Je vais arriver après. Ce que j'ai aimé, quand même, c'est que, pour continuer à collecter des données, tous les patients qui faisaient partie de l'étude de Cherish et partie de Endier ont été recrutés. Même ceux qui étaient inéligibles dans ces études-là ont été recrutés pour une étude. L'ensemble de ces études est regroupée sous Shine pour voir un peu l'évolution donc tout ça, c'est open label. Je reprendrai aussi que pour Endier, c'est qu'après 13 mois, c'était tellement positif que le groupe placebo, c'était même plus éthique de ne pas donner le traitement au groupe placebo donc il y a eu un transfert de tous ces patients-là pour qu'ils reçoivent le traitement aussi. L'étude Nurture, donc ça, c'est très intéressant. C'est pour tous les patients qui sont pré-symptomatiques. Donc, soit il y avait une histoire familiale, soit très rapidement, on avait diagnostiqué ces patients et on se rendait compte de manière assez exponentielle si on compare tous les études que plus on le donne précocement, le Nussinersen, plus l'évolution développementale est significative au point que la plupart des patients sur Nurture sont capables de s'asseoir ce qui défie la nature et puis même certains qui sont capables de faire du quatre pattes. Donc, sur l'ensemble des données de ces études, Nussinersen, c'est bien toléré, pas d'effet secondaire, la molécule autoctel, c'est plus la procédure pour le donner qui est une ponction lombaire. Donc, on donne quatre doses de charge au départ puis après, c'est une ponction lombaire au quatre mois. Quatre doses de charge auront quinze jours. Sinon, les autres effets secondaires sont plus liés à l'histoire naturelle de la maladie, principalement phénoménies d'aspiration. Donc, très rapidement, approuvée par Santé Canada pour tous les types d'atrophie musculaire spinale. Donc, en tant que neurologue neuromusculaire, on était super enthousiaste. La compagnie Biogen offrait toujours par voie compassionnelle le médicament pour les types 1. Donc, c'est sûr qu'on se pose toujours la question pour combien de temps puis c'est un peu le stress pour certaines de ces familles. Mais qu'en est-il pour les types 2, type 3? Et je vais passer, en fait, après. En fait, pour les types 2, type 3, on attendait les recommandations, la Kedit pour le monde anglophone puis pour l'Inès. Et on a eu, en fait, un peu une surprise et une déception, que ce soit les familles et les intervenants. C'est qu'ils reconnaissent la valeur clinique pour l'atrophie musculaire spinale type 1, donc évidemment basée sur l'étude NDIR. Par contre, ils ne reconnaissent pas de valeur clinique pour les types 2, type 3, malgré une étude de catégorie 1 bien faite avec un endpoint positif. Donc, finalement, il était recommandé de ne pas lister ce traitement sur le régime d'assurance du médicament du Québec. Donc là, on est face à une problématique assez majeure, c'est qu'au Québec, donc je ne peux pas parler pour le reste du Canada anglophone, mais au Québec, les assurances refusent de couvrir ce médicament parce que ce médicament devrait se donner en intrahospitalier. Parce que la loi au Québec fait que tout acte invasif qui est donné à l'hôpital, tout médicament qui se donne en intrahospitalier doit être couvert par l'hôpital. Donc là, on est dans une impasse un peu majeure. Donc, actuellement, en fait, c'est que sous la pression, on doit trouver des voies alternatives. Donc, trouver des cliniques privées dans lesquelles on pourrait faire la ponction lombaire parce que l'hôpital ne veut pas le donner, parce qu'il ne veut pas couvrir le budget. C'est sûr que le coût y est pour quelque chose puisque nous, on a grossièrement 28 patients qui peuvent contribuer de ce traitement-là. Puis, c'est un quart, au prix actuel de la molécule, c'est un quart du budget de notre hôpital pédiatrique qui passerait. Donc, c'est sûr que les coûts ne sont pas acceptables. Et en même temps, c'est que c'est le coût du médicament, mais il y a tout le coût de la procédure à côté. Il y a la ponction lombaire, il y a la sédation, il y a la suivi de la procédation qui est quand même pas négligeable. Donc, actuellement, en fait, la frustration que tout ça me crée, c'est que probablement que les adolescents et jeunes adultes, on va finir par y arriver à leur donner en clinique privée, mais les jeunes enfants, bien, je ne vais probablement pas être capable parce qu'avec tout l'aspect sédation, les risques de la sédation, bien, ça ne va pas être évident de trouver une clinique privée qui est capable d'assumer ce risque-là. Donc, nous sommes dans une impasse et probablement pour l'ensemble du Canada. Donc, finalement, les autres options que je voulais vous parler, c'est remplacer SMN1 et je voulais vous parler brièvement de AVEXIS-A1 qui est en fait un adénovirus atténué dans lequel on a paqué le double bras d'ADN contenant le gène SMN1 et c'est une injection intraveineuse une seule fois. Donc, on ne sait pas combien de temps peut fonctionner. En théorie, ça peut fonctionner une dizaine d'années et les chiffres étaient impressionnants et les données étaient particulièrement impressionnantes car 10 sur 12 des patients après injection à l'évaluation et au décours de l'évaluation finissaient par avoir un Chopin 10 supérieur à 50. 9 sur 13 qui étaient capables de s'asseoir sans aide puis 2 sur 12 qui avaient un score à 64 du Chopin 10 ce qui est un score normal ça veut dire qu'il marche. C'était tous des patients avec atrophie musculaire spinale de type 1. Donc, ça soulève le questionnement du peut-être même diagnostic préconceptionnel pré-natal pour prendre en charge ces patients rapidement. la question en fait qui demeure pour AVEXIS c'est que comme c'est un adénovirus il y a un risque de réaction immune à une deuxième injection ce qu'on ne sait pas actuellement. Les données aussi respiratoires d'AVEXIS c'était très impressionnant puisque 70% des patients n'avaient pas besoin de BIPAP ce qui est définiment contre l'évolution naturelle de la maladie il n'y en avait aucun qui avait besoin de ventilation prolongée même au niveau nutritionnel c'était assez impressionnant et même développemental car 8 sur 12 des patients étaient capables de parler. Donc, le portrait moderne de l'atrophie musculaire spinale ça va être une prise en charge un peu multidisciplinaire plus la prise en charge génétique donc plusieurs approches en même temps chez le même patient et finalement c'est quoi un peu le futur c'est quoi l'évolution de ces patients on ne le connait pas avec ces traitements-là avec ces traitements qui changent complètement la vie de ces patients si on est capable de les avoir alors est-ce qu'on va modifier un type 1 qui va finir par évoluer vers un type 2 puis décliner après est-ce que le type 1 va passer directement à un type 3 ou est-ce que le type 2 va avoir une évolution normale on ne le sait pas encore l'avenir nous le dira c'est pour ça que des études continuent et beaucoup d'études open label vont peut-être nous donner ces données pour finir le futur continue pour vous montrer toute la liste des traitements et toutes les approches maintenant qui sont utilisées autant dans les approches dans le noyau cellulaire pour la synthèse des ribonucléoprotéines mais aussi au niveau la jonction neuromusculaire parce que ça c'est très important et c'est ça qui motive principalement la tarte des atrophies musculaires spinales donc entre autres les problèmes avec l'ubiquitine les problèmes mitochondriaux tout ce qui est endocytose donc beaucoup d'avenues très prometteuses puis même l'antimyostatine qui est utilisé dans les maladies autres maladies neuromusculaires comme la dystrophie musculaire de Duchesne donc tout un panel d'études qui sont en phase préclinique ou phase 1 ou 2 mais qui pourraient être des éléments supplémentaires dans notre arsenal thérapeutique finalement pour finir le diagnostic préconceptionnel il est faisable parce que maintenant au Québec très récemment le NIFTI est considéré donc le NIFTI c'est l'analyse de l'ADN fétal par le sang maternel donc on est capable d'avoir quelques cellules d'ADN fétal ça serait pas compliqué de rajouter ça dans le diagnostic donc peut-être que comme dans la région du Saguenay-Larque-Saint-Jean où on diagnostique cinq maladies peut-être que l'atrophie musculaire spinale pourrait être la sixième maladie qu'on pourrait diagnostiquer précocement encore une fois dans le but que c'est mieux de savoir qu'on est porteur d'une maladie mortelle plutôt que d'avoir un enfant atteint d'une maladie mortelle donc en conclusion les messages pour retenir c'est que l'atrophie musculaire-spinale c'est une maladie neurodégénérative du motoneurone inférieur mais pas seulement c'est une atteinte multisystémique d'autres organes sont atteints et que la survie justement des patients dépend de l'état respiratoire et nutritionnel beaucoup d'évolutions dans le traitement avec Nussinerson les fiches avec 601 les traitements de neuroprotection et les SMA modifiers puis finalement un diagnostic précoce permettra probablement une meilleure réponse au traitement et donc un meilleur pronostic fonctionnel pour ces patients est-ce qu'on est à l'aube d'une cure peut-être est-ce que ça va être par une combinaison de thérapie possiblement tout en comprenant actuellement les enjeux éthiques liés à ces traitements et particulièrement socio-économiques merci j'aimerais laisser la place pour le témoignage justement de Joël Vignola et Geneviève Fournier qui vont vous parler un peu de leur quotidien la réalité bonjour je m'appelle Geneviève Fournier mon conjoint Joël Vignola on est tous les deux infirmiers dans le Bas-Saint-Laurent dans la région de Rimouski mais on est ici parce qu'on est parent d'une petite fille Emmanuelle Vignola qui a 7 ans et qui est atteinte de la myotrophie spinale de type 2 Emmanuelle a débuté l'essai clinique du spin-rasa qui était anciennement le nusinersen si je ne me trompe pas puis elle a débuté l'essai clinique en septembre 2014 au début de l'essai clinique de cet essai clinique là un enfant sur trois avait le placebo donc on ne savait pas du tout durant cet essai clinique là ce début d'étude si notre enfant allait avoir le placebo ou non avant de débuter l'essai clinique on avait beaucoup de questions et peu de réponses on ne savait pas quel effet secondaire il y avait eu pour les enfants d'études avant on ne savait pas non plus les effets de la médication on ne savait absolument rien puis comme l'administration de ce médicament là est donnée par voie intratécale sous anesthésie mais il peut avoir c'est comme des complications supplémentaires qu'il peut avoir durant l'intervention donc on avait beaucoup de questions beaucoup d'inquiétudes peu de réponses avant l'étude mais on a décidé de se faire séparer pour le bien-être d'Emmanuelle la première partie de l'essai clinique comme je vous disais se déroulait à double insu donc on ne savait pas si Emmanuel allait avoir le placebo ou pas durant cette période là Emmanuel n'a pas fait beaucoup de progrès mais par contre elle n'a pas perdu ses acquis on se questionnait constamment on l'observait on se questionnait constamment bon est-ce qu'elle a fait des progrès ou non des fois on avait l'impression que oui des fois on était sceptique mais on ne savait pas si elle l'avait eu ou pas surtout on ne savait pas du tout comme je vous disais quel effet ça avait eu sur les enfants d'études précédentes donc on n'avait aucune idée de l'évolution des types 2 comme Emmanuel avec cette médication là puis d'ailleurs les professionnels rencontrés durant l'étude n'étaient pas en mesure de nous dire non plus si Emmanuel recevait néo pas le placebo à la fin de cette partie d'étude bien Emmanuel n'avait pas fait de progrès du tout n'avait pas perdu d'acquis mais n'avait pas fait de progrès donc on était assez convaincus mais surtout on espérait qu'elle n'ait pas eu la médication parce qu'on avait encore l'espoir qu'elle puisse progresser avec l'administration de la médication qui allait suivre par la suite là on a su par la suite qu'il y avait la deuxième phase de l'essai clinique qui là à ce moment-là tous les enfants recevaient la médication mais il a fallu attendre la troisième injection de cette phase-là pour qu'on puisse savoir qu'Emmanuel avait réellement reçu le placebo donc était l'enfant sur trois qui avait reçu le placebo durant les 18 mois de la première partie d'étude au début on était soulagé parce qu'on se disait ah tant mieux ça veut dire qu'il y a des progrès à venir sauf qu'après ça on a eu un peu de frustration puis un peu de déception parce qu'on se disait on a perdu 18 mois surtout que nous on vit à Rimouski donc c'est une fois par mois des rendez-vous à Montréal des interventions pour le placebo donc on s'est dit il y a comme 18 mois de gains qu'on aurait pu avoir pour Emmanuel qu'on n'a pas eu puis d'ailleurs on connait une petite fille qui est au Children aussi qui est en même temps qu'Emmanuel qui a la même âge puis elle elle a reçu la médication dès le départ puis elle a vraiment fait plus de gains en ce moment qu'Emmanuel ok donc c'est un petit peu de déception mais après ça on s'est dit ben on est chanceux on a cette étude-là on a la médication on va continuer à foncer puis espérer qu'Emmanuel s'améliore puis c'est ça ce qu'on voulait c'est non seulement on espérait beaucoup de gains puis on espérait une augmentation de sa force motrice de sa force moteur puis une augmentation de l'autonomie aussi parce qu'un enfant type 2 n'a pas nécessairement beaucoup d'autonomie je vais vous en parler par la suite bon le vécu de l'essai clinique bon comme je vous ai dit précédemment ben la médication est administrée par voie intratégale donc avec une légère anesthésie durant l'administration durant l'essai clinique la première injection on a dû demeurer 24 heures à l'hôpital pour voir si l'état de santé d'Emmanuel était stable puis voir si elle avait si elle avait si elle réagissait bien à la médication par la suite on a eu une injection aux deux mois puis là depuis ce temps on a eu une injection aux quatre mois donc on monte à Montréal aux quatre mois pour qu'elle puisse avoir encore l'injection de Spine Raza puis entre temps on a eu de multiples rendez-vous des examens de la physio des spécialistes donc on était moi j'ai dû monter souvent à Montréal au moins une fois par mois quelques jours avec Emmanuel pour cette étude-là donc depuis le début de l'étude Emmanuel doit s'absenter souvent de l'école puis nous on doit souvent demander des congés parce qu'on est tous les deux infirmiers à l'urgence donc dans la situation de professionnels de la santé ce n'est pas toujours évident de se faire remplacer donc on a dû faire beaucoup de sacrifices pour qu'Emmanuel soit dans l'étude la famille en entier parce qu'on a un enfant d'Élie qui a 11 ans aussi donc lui aussi a dû faire des sacrifices pour qu'elle soit dans l'étude même souvent les vacances ont été passées parce que des fois on essayait de trouver des trous pour mettre nos rendez-vous donc nos vacances ont souvent été passées pour des rendez-vous médicaux ou pour du rattrapage scolaire aussi cette situation-là est exigeante pour la famille pour nous mais surtout pour Emmanuel parce que c'est elle qui doit subir les interventions c'est elle qui a les rendez-vous de physio c'est elle qui doit subir toutes ces interventions-là puis elle se disait souvent qu'elle était fatiguée puis elle était tannée de voyager de Rimouski à Montréal puis de subir de multiples interventions puis examen mais dépendamment Emmanuel est différente un peu des types d'oeufs qu'on a parlé parce qu'Emmanuel ne manque jamais d'énergie je ne sais pas pourquoi elle ne manque jamais d'énergie donc ça ça nous aide puis elle est très très joyeuse et très collaboratrice dynamique donc ça ça nous a aidé là-dedans mais quand même elle a trouvé ça dur à un moment donné de quitter l'école de quitter ses amis d'être toujours sur la route puis avec des interventions qui des fois étaient parfois douloureuses pour elle par contre heureusement elle disait toujours qu'elle avait hâte d'aller oh children désolé je suis un peu émotie est-ce que tu peux continuer la marche est haute j'ai trouvé ma blonde bonne moi je vais parler un peu des effets secondaires puis les améliorations qu'on a observées depuis le début de l'administration de la médication Emmanuel n'a pas eu beaucoup d'effets secondaires importants en lien avec la médication puis son mode d'administration elle a eu seulement des petites douleurs des fois au site d'injection en février dernier Emmanuel a reçu sa cinquième injection de Spinraza puis depuis la quatrième injection nous constatons une augmentation graduelle de son tonus musculaire elle a plus d'endurance et sa capacité pulmonaire à s'est améliorée elle a un meilleur maintien de la tête elle est plus solide en position assise elle écrit plus rapidement presque aussi rapidement qu'un autre élève à l'école puis elle arrive à ouvrir des contenants puis à enlever les bouchons sur ses crayons ce qui lui donne plus d'autonomie puis elle se sent fière d'elle lorsqu'elle pratique la natation ses membres bougent plus rapidement puis elle a plus d'endurance aussi avec la prise de poids puis le fait de grandir les enfants qui ont cette maladie-là perdent graduellement leur capacité ce que docteur Christian disait tantôt c'est que l'évolution normale de cette maladie-là c'est pas en fait ce que ça devrait faire habituellement en fait Emmanuel elle perd pas beaucoup de capacité mais elle en gagne toujours un petit peu de jour en jour des petits gains qui s'observent au quotidien et nous espérons que ce n'est que le début avoir un enfant malade n'est pas une situation facile ça représente beaucoup d'énergie de stress de tension car il y a 24 heures dans une journée nous arrive rarement d'avoir le temps de tout faire le nécessaire pour la condition de notre petite sa condition nécessite au moins trois heures soins par jour on fait de la physio on fait de l'ergot des exercices respiratoires de la station debout pour la latéraliser puis des séances d'étirement pour les contractures ce qui s'ajoute au quotidien de la vie normale l'alimentation l'habillement les bains le bain etc comme notre fille n'a pas beaucoup d'autonomie c'est nous les parents qui vont beaucoup pallier pour ça donc les journées sont très surchargées et nous essayons de rattraper ce que nous n'avons pas pu faire lors des journées de congé cela signifie très peu de moments de repos pour les parents puis du stress puis quand on n'a pas le temps de tout faire c'est de la culpabilité à l'occasion de plus nous connaissons malheureusement peu de familles avec un enfant malade qui bénéficie de beaucoup d'aide et de répit et c'est encore pire on croit dans la région donc comme parents on se doit de former une bonne équipe pour qu'Emmanuel reçoive les soins nécessaires l'aide et le soutien des professionnels est primordiale car on se sent rapidement dépassé et débordé de simples parents nous devenons soudain ergo physio inhalo puis infirmière à domicile la charge de travail est plus grande et le stress plus important sans l'assistance de professionnels comme vous maintenant l'espoir que nous avions d'une vie meilleure pour Emmanuel devient maintenant quelque chose de concret au départ lorsque nous avons eu le diagnostic l'avenir était sombre par contre le neuropédiatre à l'époque nous a dit garder espoir et miser sur la seule chose que vous pouvez faire pour votre fille faire des exercices puis oui on a fait des exercices avec une petite coupe le vin le vendredi soir on faisait des exercices le lait du matin avant d'aller à l'école on faisait des exercices fait qu'on n'a jamais perdu espoir puis c'est ça fait qu'on a fait beaucoup d'exercices malgré la fatigue puis les moments de découragement depuis l'annonce des résultats sur l'étude puis l'efficacité du spinrasa les professionnels de la santé que nous rencontrons nous parle d'avenir et de progrès pour les enfants atteints d'améotrophie spinale comme parents nous croyons que c'est le début et que cette maladie sera un jour guérie fait qu'on vous remercie beaucoup de votre écoute puis on tient aussi à remercier en tant que parents puis dans notre situation l'équipe du Centre Marie-Enfants puis du Children pour leur appui dans tout ce qu'on fait merci beaucoup merci beaucoup donc s'il y a des gens qui ont des questions je les invite à parler au micro parce que c'est enregistré d'abord je tiens à vous remercier pour votre témoignage c'était vraiment incroyable vous êtes des parents formidables c'est certain docteur Christian j'ai une question pour vous concernant en fait le port du corset dans la SMA dans le fond je voulais voir un peu est-ce que vous aviez des recommandations parce que oui le corset va permettre ça dépend de certains cas va permettre de limiter la progression de la scoliose mais en même temps il va coincer un petit peu la cage thoracique puis l'expansion des poumons je me demandais si vous aviez des recommandations dans le guideline j'ai entendu que vous aviez dit que vous faisiez de la station debout donc j'imagine que ça ça en est une pour permettre d'entraîner les muscles respiratoires mais est-ce que vous en avez d'autres c'est une très bonne question c'est exactement c'est trouver le juste milieu mais c'est définitivement recommander dès qu'on est au-dessus de 20 degrés le port du corset sur une base régulière puis effectivement il y a besoin de vraiment le réajuster sur une base régulière donc c'est pour ça qu'il y a la combinaison des épreuves fonctionnelles respiratoires aussi moins pour être sûr qu'on ne se nuit pas tout simplement mais la plupart des patients en est très agressifs maintenant dans le port du corset c'est un port de corset combien de temps dans la journée? au moins 4 à 6 heures dans la journée au minimum pour éviter l'appréhension de la scoliose mais c'est sûr que ça va avec la tolérance de l'enfant donc ça c'est très adapté cette partie-là souvent c'est notre orthopédiste qui le prenait en charge mais maintenant on a un physiâtre pédiatrique qui s'implique beaucoup là-dedans donc en fait on va s'ajuster prochainement dans la prise en charge au niveau du corset parce qu'effectivement on ne faisait pas ça tout à fait de manière adéquate parce que dans le fond je suis physiothérapeute mais je voulais voir dans le fond dans un code d'amiotrophie spinale est-ce que ça pourrait être recommandé justement de dire on va avoir une station debout avec beaucoup de stabilisation justement pour comme aider énormément en fait c'est essentiel parce que pour la prévention des contractures la station debout c'est essentiel pour garder garder l'aspect mobilité puis c'est un de mes enjeux majeurs j'avais une de mes patientes en fait qui était à type 3 mais qui était capable de maintenir la station debout mais qui voulait lâcher prise puis je disais justement le senior saint s'en vient il ne faut pas que tu lâches la station debout puis elle faisait ça lui permettait justement de maintenir ses gains mais à partir du moment où on a eu la problématique actuelle elle a complètement lâché ça parce que c'est demandant quand même la station debout ça dévore beaucoup d'énergie quand même pour les enfants puis ils ne tolèrent pas longtemps c'est ça le problème même si on veut essayer de faire une coupe d'heure ou par tranche de demi-heure au bout d'un moment on finit par les perdre donc on se concentre beaucoup sur la scolios puis c'est un peu ça moi j'aime beaucoup le témoignage de Joël et Geneviève c'est que j'étais un peu comme la plupart des neurologues c'est que j'en dis un peu bonne chance puis continuer à faire des exercices puis c'est vrai que ça repose énormément à tout ce qui est soins à domicile puis actuellement il y a un gros gap au Québec sur cet aspect-là parce qu'on n'est pas capable de fournir les soins à domicile adéquats pour ces patients-là encore une fois dans la prévention des contractures puis des déformations donc ça c'est ça serait une masse énorme aussi du budget mais c'est quelque chose qu'il va falloir considérer précocement parce que avec toutes les thérapies qui s'en viennent c'est sûr qu'on va régler beaucoup de problèmes mais on ne réglera peut-être pas tous les problèmes ou on va vouloir faire en sorte qu'ils ne développent pas les comorbidités qui vont avec exactement merci j'ai une question un peu éthique je me fais l'avocat du diable aussi et tout ça mais on vient d'entendre un superbe témoignage avec des parents qui ont beaucoup investi dans la recherche mais qui finalement en bout de ligne se retrouvent avec une possibilité de ne plus avoir accès à ce médicament-là est-ce qu'en amont on devrait évaluer les coûts parce que ce que j'entends un peu sous tout ça c'est une raison socio-économique est-ce qu'en amont on devrait évaluer les coûts de ça comprenez-vous ma question un peu en amont est-ce qu'on devrait évaluer les coûts pour dire c'est bien beau la recherche mais à la fin vous n'aurez pas le traitement quand même je je ben nous en ce moment on a vraiment la médication assurée pour 5 ans oui post-étude donc jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose pour le reste des familles parce que je l'espère je le souhaite tellement mais on a vraiment pour 5 ans on est assuré de ça dès le départ si la médication fonctionnait bien sûr puis aussi vous parliez de coûts aussi ce que je trouve important de dire c'est que il faut penser qu'avec cette médication-là les enfants il va beaucoup avoir moins d'hospitalisation des coûts qui vont diminuer aussi dans ce sens-là fait qu'il y a des coûts à côté comme notre fille l'année passée à Rimouski on a été transférés en avion jusqu'à Montréal fait qu'il y a des coûts très attachés à ça qui sont très chers cet hiver ben aucune plémonie puis elle a passé un hiver fantastique elle se dégageait mieux que notre fils en fait c'est ça l'élément plus important c'est que c'était une des problématiques en fait avec l'INES c'est qu'il voulait ces données-là de pharmaco-économie parce qu'évidemment pour un produit avec un coût significatif pour une maladie orpheline qui n'est pas si orpheline que ça avec les données que je vous ai présentées sauf que ça dépend comment on le voit puis c'est une bonne question parce que ça divise même notre communauté neuromusculaire pédiatrique dans le fond on s'est même argumenté par e-mail récemment sur une lettre éditoriale qu'on voulait faire et certains voulaient qu'on fasse des recommandations by the book en fait avec des études qui donnaient les données les plus essentielles donc dire qu'on devrait faire en sorte que les types 1 se soient clairement remboursés puis les types 2 il n'y a pas encore assez de données parfaitement claires puis c'est sûr que ça nous met dans un côté un peu éthique particulier mais il faut penser que ça dépend quel bord on prend est-ce qu'on est des docteurs ou est-ce qu'on est des administrateurs et ça c'est sûr que ce n'est pas évident de trancher donc moi actuellement je veux dire clairement je suis très mal à l'aise dans cette situation-là parce que je voulais préventer c'est qu'en fait la manière dont les choses sont en train de fonctionner c'est que les adolescents et jeunes adultes ils vont finir par y avoir droit et les enfants que je vois tous les jours ils ne vont pas l'avoir alors qu'on va parler de patients qui vont peut-être y avoir droit mais qui ont une dizaine d'années d'évolution de la maladie donc ça va reprendre encore plus de temps pour voir des gains fonctionnels versus des enfants comme Joël et Geneviève alors que oui au départ les gains sont petits mais ils sont là et si sur quelques années les gains vont être vont devenir de plus en plus significatifs donc c'est pour ça que les types 1 les gains sont significatifs parce que il y a vraiment un lien sur le problème de la jonction neuromusculaire puis un nerf qui est mort ça prend un millimètre à repousser donc on part d'ici puis chaque jour on gagne un millimètre donc c'est sûr que ça prend au moins un an avant qu'on commence à voir quelque chose donc si on parle de quelqu'un qui a une évolution en plus de 10 ans de maladie qui a l'atrophie musculaire secondaire qui a des remplacements à 10 peu on risque d'avoir peu de chances donc j'ai même rencontré une madame de 43 ans qui a une atrophie musculaire spinale type 3 qui est en fauteu roulant puis qui bouge de doigts puis le neurologue local m'a demandé de la voir pour justement la convaincre lui expliquer qu'elle n'aurait pas le médicament probablement que même si elle l'avait elle n'aurait pas de différence jusqu'à sa mort c'est ça plutôt l'enjeu économique de dire est-ce qu'on devrait peut-être mettre tous nos efforts puis faire réaliser aussi que oui c'est indiqué pour toutes les types d'atrophie musculaire spinale parce que c'est la même maladie mais peut-être qu'il faudrait cibler les gens qui ont plus de gains puis moi je me sens très ambivalent de ce côté-là pour prendre cette place-là puis choisir pour l'un et pas choisir pour l'autre je vais prendre une dernière question compte tenu de l'art puis après s'il y a d'autres personnes qui veulent poser peut-être aller directement vous adresser aux conférenciers à la famille donc je vais aller merci beaucoup pour votre témoignage nous qui est les professionnels de la santé je suis physiothérapeute moi aussi puis je trouve ça vraiment intéressant ce que vous nous avez partagé moi la question que je me pose c'est concernant le SINRAZA est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour que ce soit au lieu d'être injecté intratégal qu'il y ait un autre moyen de l'administrer pour que ce soit facile à donner à nos petits clients c'est une bonne question vous me poussez dans mon recoin c'est sûr que ça c'est un peu l'autre enjeu de se dire que oui il y a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent puis tout ce qui est les fiches SINFISH GWALFISH donc ça c'est pareil c'est le même principe d'action mais c'est par la bouche PEROS donc c'est des études de phase 2 certaines phase 3 et c'est sûr qu'on attend ça avec impatience donc c'est pour ça aussi que moi je suis très enclin à mettre la pression pour que mes patients reçoivent le NUSINERSEN pour justement qu'ils ne perdent pas d'acquis jusqu'à un transfert à une autre molécule plus facilement accessible puis c'est vraiment je trouvais que le témoignage de Joël et Geneviève c'était comme parfait parce qu'ils se sont dit on a perdu 18 mois parce qu'on était dans le bras placebo c'est quelle catastrophe mais finalement on fait partie des chanceux qui reçoivent quand même le traitement jusqu'à ce qu'éventuellement il y ait une autre médication par la bouche qui arrive c'est ça l'enjeu actuel et ce qui est encore plus frustrant c'est que dans plein d'autres pays dans le monde il n'y a même pas eu cette discussion là qu'on prenne les États-Unis la France l'Espagne la plupart des pays d'Europe ils donnent le Nusinersen en injection donc nous on est au Canada mais on a comme cette position un peu de défense parce que c'est sûr que c'est la porte à la première thérapie génique d'envergure donc selon les recommandations c'est sûr que les autres thérapies qui s'en viennent très prochainement comme la dystrophie musculaire de Duchesne cette porte elle va être ouverte on ne pourra plus la fermer après donc je pense que il y a vraiment ça a été beaucoup très protectionniste cette décision là non ? Applaudissements 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 Merci.